Donc pour la détermination de U, on va commencer par la définition du mol. D'après la définition du mol, il faut savoir que 12 g de carbone 12, ça, ça représente un mol de carbone. C'est une mol de carbone. Et d'après la définition du mol lui-même, il faut savoir qu'une mol de particules, ça représente 6,022 fois 10 à la puissance 23 particules. Ces particules peuvent être des noyaux, des atomes, des molécules, des électrons, des protons, des neutrons, etc. C'est-à-dire, si vous me dites une mol de carbone. Une mol représente tout simplement ce grand nombre que je viens de dire qui est le nombre d'Avogadro qui est égal à 6,022 fois 10 à la puissance 23. Si je vous dis une mol d'électrons, c'est que je vous dis exactement 6,022 fois 10 à la puissance 23 électrons. Une mol de voiture, c'est 6,022 fois 10 à la puissance 23 voitures. Donc, dans 12 grammes d'atomes de carbone, vous avez le nombre d'Avogadro. Moi, je cherche la masse d'un seul atome de carbone. Donc, je cherche ce X. Eh bien, cela implique que NaX égale à 12 grammes. Donc, la masse d'un seul atome de carbone, c'est exactement 12 sur le nombre d'Avogadro. Mais il faut savoir que 1U, c'est exactement 1 sur 12 la masse d'un seul atome de carbone. Eh bien, cela implique que 1U, ce n'est autre que 1 sur 12 multiplié par la masse d'un seul atome de carbone qui vaut 12 sur le nombre d'Avogadro. Après simplification, on obtient tout simplement 1 sur Na. C'est ça, 1U. Donc, si on fait l'application numérique, on trouve Donc, 1U, c'est 1 sur 6,022 fois 10 à la puissance 23. Eh bien, on trouve à peu près 1,6606 fois 10 à la puissance moins 24 grammes qu'on peut transformer en kilogrammes égale cette valeur. Donc, vous savez comment trouver vous-même 1U en kilogrammes. Bon, vous voyez combien ça peut simplifier la vie. Vous voyez pourquoi on manipule, on préfère manipuler l'unité de masse atomique parce qu'on a des masses ici très faibles. Ça peut, ça augmente aussi la précision. Maintenant, si on veut l'équivalent en énergie de l'UMA Eh bien, si on veut l'équivalent en énergie de l'UMA Eh bien, il suffit juste d'utiliser E égale MC au carré. Moi, je veux l'énergie de 1U, une unité de masse atomique. Eh bien, c'est très simple. Si je veux l'équivalent énergétique de 1U, il suffit juste de prendre ce 1U lui-même, mais il faut le prendre en kilogrammes. Si j'ose dire, je multiplie par CO carré. 1U égale 1,6606 fois 10 à la puissance moins 27 multiplié par 9 fois 10 à la puissance 18. Donc, on fait 16. On fait l'application numérique et on trouve 1,4945 fois 10 à la puissance moins 10 joules. Aussi, à cette échelle, on préfère manipuler l'électron-volt. Bon, c'est quoi l'électron-volt ? L'électron-volt, c'est tout simplement l'énergie qu'acquiert l'électron si on applique sur cet électron une différence de potentiel qui vaut 1 volt. C'est ça, 1 électron-volt. Et cette énergie qui va acquérir l'électron, elle vaut 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Bon, vous avez 1 joule, c'est 1 sur 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 électron-volt. Donc, l'énergie E, l'équivalent énergétique de 1 U, c'est exactement... On divise par 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 et on trouve à peu près 0,934 fois 10 à la puissance 9 électron-volt qui est égal à 934 méga électron-volt. Bon, sachant que 1 méga, c'est 10 à la puissance 6. Et voilà. Donc, après, on va voir un petit exemple. 7,934 méga électron-volt.